Voici une image qui a été réalisée avec une lampe LED, avec un filtre coloré, puisqu'on est vraiment dans les dernières minutes de soleil, avec une cage et voilà. C'est en ce macro à nouveau, la libellule. Donc concrètement j'ai du vent à au moins 10-20 km heure. Donc le but du jeu ça a été de se rapprocher du sol, de trouver un sujet qui avait un support le plus stable possible pour que celui-ci bouge le moins possible et nous faciliter la mise au point. Le soleil va se coucher dans 5-10 minutes grand maximum et on va essayer justement de tirer le portrait à cette libellule avec les rayons dorés du soleil en arrière-plan. Alors comme à mon habitude je vais essayer de contrebalancer le contre-jour, c'est-à-dire que pour pas que l'animal apparaisse en contre-jour soit totalement noir, je vais essayer de lui apporter une touche de lumière artificielle en plus grâce à une petite LED très pratique sur laquelle j'ai fixé une grille nid d'abaie pour diriger, pour focaliser encore plus le rayon lumineux et j'ai rajouté un filtre un petit peu orange de manière à me rapprocher le plus possible de la température, de la couleur du soleil à cette heure-là. Voilà. Donc je vais essayer tranquillement d'éclairer, d'apporter un surplus. Je le répète, il faut essayer d'apporter un surplus de lumière mais qu'on ne puisse pas dénoter de lumière artificielle dans l'image. Tout doit être une affaire de subtilité. J'essaie de recaler un petit peu la mise au point mais ça bouge quand même énormément. Donc on va essayer de garder la libellule dans le premier tiers de l'image et de laisser du regard. On essaie de créer un fond assez texturé de manière à donner du caractère à l'image mais avec des couleurs relativement chaudes de fin de journée pour vraiment créer une ambiance particulière avec un petit peu plus de couleurs chaudes. Alors l'avantage, comme on peut le voir quand j'enlève la torche LED et quand je la remets. Alors c'est relativement subtil mais ça va vous faire toute la différence sur l'image. Alors j'essaye de l'éclair également par le bas, pourquoi pas. Je fais des essais alors avec des mouvements le plus lent possible. Alors on est le soir la libellule normalement est relativement calme la température a baissé de quelques degrés ce qui a incité la libellule à se poser et je viens de perdre la belle couleur dorée qu'on avait pendant quelques instants. Je vais essayer de la retrouver j'en ai pour quelques secondes. Donc là je suis en train de positionner donc le problème que je vais avoir là dans l'image je le sais directement avant de déclencher. J'ai ma libellule qui n'est pas parallèle à mon réflexe ce qui fait que je vais devoir faire la mise au point sur la tête et me satisfaire uniquement de cette mise au point parce que je ne pourrais pas avoir le corps en entier net à moins d'augmenter mon diaphragme de fermer un peu plus mon diaphragme et par contre je vais avoir comme effet de rendre le fond, mon arrière-plan beaucoup plus présent dans l'image ce qui va gêner la lisibilité de l'image. Là je crois que c'est terminé. Je voulais quelque chose de chaud je voulais quelque chose de texturé en arrière-plan avec tous les roseaux je voulais éventuellement que ça crée un peu de mouvement parce qu'on a quand même du vent et que j'étais sur une vitesse relativement lente moi j'étais peut-être à un 40e, un 50e de seconde là il y a du vent et je ne l'ai volontairement pas monté parce que je voulais avoir un mouvement de flou un petit peu en arrière-plan au risque que la libellule soit floue on s'est focalisé sur un seul sujet avec un seul type de lumière on ne s'est pas dispersé si on n'avait pas fait d'image tant pis là on va voir comment ça va fonctionner après une fois sur l'ordinateur l'écran LCD d'un appareil photo est toujours flatteur maintenant on va voir avec le rendu d'image et on va voir au réglage de base, contraste tout ça qu'on peut apporter à l'image pour sublimer un petit peu ce résultat on va enchaîner directement sur une deuxième séance avec des lumes cubes sur un animal un peu plus différent de ce qu'on a vu donc on a vu l'ibélule, on a vu de l'arenette et on va partir sur du scorpion je vous montre ces deux séquences vidéo parce qu'elles sont relativement proches en termes d'utilisation de la lampe LED aujourd'hui, nouvelle séance macro avec un scorpion Languedocien c'est un scorpion qui a des mœurs nocturnes donc il a tendance à sortir plutôt à la tombée du soir donc là on a la chance d'en trouver un ce genre de scorpion passe sa journée sous les pierres et sort donc la nuit donc là pour apporter un petit peu ce surplus de lumière puisqu'on est vraiment dans les dernières minutes de soleil j'ai installé un petit setup très rapide composé de deux petites torches LED qui me permettent de focaliser de manière très subtile la lumière sur le scorpion donc le but je redis de cette formation c'est d'essayer de faire des images créatives et pas forcément des images naturalistes donc là on voit bien la difficulté du terrain où on voit énormément de cailloux et on est au ras du sol donc concrètement les possibilités qui s'offrent à moi elles ne sont pas nombreuses quand vous avez un animal qui est au sol comme ça vous n'avez pas plusieurs possibilités pour essayer d'en faire une image la plus artistique possible tout simplement se mettre au niveau de son sujet donc là je vais m'allonger sur le sol même si c'est un scorpion et en même temps essayer de générer du flou derrière et générer surtout du flou devant en essayant s'il faut de mettre des petits objets pas devant le sujet mais sur les côtés pour créer une sorte de cadre flou un petit peu autour du sujet donc là effectivement on voit qu'on a des lumières plutôt bleu, blanc avec une touffe d'herbe un peu verte qui est à l'arrière donc on va voir ce que ça va donner je vais faire quelques essais de prise de vue pour voir ce que ça donne alors le but comme j'ai dit c'est d'essayer de générer du flou sur le devant donc je vais placer forcément des petites pierres on va dire à peu près à mi-distance entre le scorpion et moi un petit peu autour bien sûr à chaque fois je vais contrôler un petit peu donc vous imaginez bien que si je mets 10 minutes à placer ces petites pierres le scorpion aura tout le temps de s'en aller donc le but c'est d'être le plus efficace possible pour essayer de prendre sa photo le plus rapidement également possible peut-être même me mettre à 200 ISO comme le soir est en train vraiment de tomber voilà je suis avec un équivalent d'à peu près 200 mm macro je suis à peu près à une 35 cm à peu près du sujet donc j'ai une profondeur de champ à f4 relativement courte à tel point que je peux faire la mise au point la zone de netteté sur la tête et je n'aurai pas les pinces de net ni la queue donc je vais essayer de faire quelques essais encore une fois au début ce ne sont que des essais mais essayer de respecter les règles de base à savoir la règle des tiers et de combiner un petit peu toutes ces règles de composition à savoir la profondeur de champ les lignes directrices tout ce que vous pouvez combiner justement pour avoir une image attrayante donc pour l'instant l'animal est relativement figé je ne sais pas combien de temps il va rester donc je vais agir un petit peu plus sur la lumière ce que je vais essayer de faire c'est d'augmenter un petit peu mes torches lumineuses de manière à sous-exposer l'ensemble de la scène pour justement créer une ambiance un petit peu plus nocturne un petit peu plus dramatique autour de cet animal qui est un petit peu emblématique voilà mon sujet est quand même bien éclairé et moi de mon côté je vais sous-exposer à peu près d'un demi-diaf voir ce que ça peut donner donc là on est dans la pénombre un petit peu trop sous-exposé je vais essayer de reculer un petit peu pour voir ce que ça peut donner avec un plan légèrement plus large on le voit qui est relativement paisible il ne bouge pas donc on va attendre un petit peu là on a quelque chose qui commence à être sympathique maintenant il faut juste essayer de garder son calme on a le scorpion sur sa pierre assez aplati encore une fois quand vous avez un animal comme ça vous avez du mal à voir la tête vous avez du mal à voir les yeux essayez de prendre un parti pris sur l'image le scorpion il a généralement deux organes qui sont assez représentatifs de son espèce c'est les pinces et le dard le dard a l'air caché je prends volontairement je fais volontairement la netteté directement sur les pinces que je vais éventuellement essayer de post-traiter un petit peu en accentuant un petit peu l'exposition sur les pinces pour accentuer justement ce côté un petit peu animal redoutable je vais essayer de me rapprocher un petit peu voir ce que ça veut donner voilà on le voit bien dans son cadre donc là il est tranquillement sur sa pierre la nuit n'est pas encore tombée je pense que dans une heure il y a à peu près il fera nuit nuit complète donc ce qui nous laisse quelques instants encore puisqu'on a les lumières additionnelles mais le scorpion est en train de descendre donc il inspecte un petit peu alors là il est en train à peu près de se repositionner il faut dire que les lampes si elles ont un petit effet hypnotique ça ne dure qu'un temps mais là apparemment le temps est passé le scorpion est en train de partir donc on peut lui dire tranquillement au revoir alors je vais juste faire attention qu'il ne rentre pas voilà donc on peut le filmer et lui dire au revoir je vais enlever le setup juste devant lui alors les lumières elles étaient positionnées de manière à apporter quand même une luminosité sur l'arrière-plan de manière à ne pas avoir un arrière-plan trop sombre et la première lumière qu'il éclairait de face parce que je voulais vraiment avoir ces pinces le plus éclairées possible on voit l'image qui a été réalisée que j'ai choisie justement pour illustrer un petit peu de cette séquence l'image du scorpion une fois post-traité donc j'ai voulu vraiment attirer toute l'attention sur le dard puisque je trouve ça relativement sympa et la prise de vue un petit peu en contre-plongée je trouve que ça renforce un petit peu cette idée je ne sais pas d'animal dangereux et comme je vous ai parlé au début j'ai voulu sous-exposer un petit peu la scène mais qui est quand même de la lumière sur l'animal et sur l'arrière-plan et donc là la température de couleur que vous voyez de l'image qui fait un petit peu bleuter c'est la température quasiment que j'ai eue à la prise de vue encore une fois ça n'a pas été modifié c'est à la prise de vue que tout ça a été fait donc là on voit pourquoi j'ai marqué 3 utiliser deux lumes cubes et du gel et des petits filtres la lampe LED aussi une autre utilisation de la lampe LED donc là vous voyez l'image finale à la fin l'image post-traité et un petit peu des images un petit peu backstage quand j'ai utilisé justement la torche LED dans laquelle j'ai voulu réchauffer l'image un petit peu pour avoir des teintes un peu plus automnales là je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à chaque fois j'essaie de donner une intention à l'image j'ai voulu créer volontairement une image avec des teintes chaudes pour rappeler un petit peu l'automne parce que forcément on est en automne on est en octobre-novembre c'est une image qui a été réalisée il y a quoi ? donc j'ai vraiment voulu donner une intention photographique à l'image voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Enpart